Et bonjour à tous, c'est Volfine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de Haute-Gare Legacy. On va poursuivre notre quête cette fois-ci. Décidément, qu'est-ce qu'il y a comme coffre invisible ici ? Enfin, il faut être invisible. A chaque fois c'est 500 balles, et à la vitesse où je dépense mon argent... Voilà, parfait. Donc normalement on a rendez-vous avec Ollivander, qui veut me parler du livre que j'ai remis au professeur Fig. Il faut cavalier quand même, la vache. Voilà, ça doit être ici. Ok, ouais, ça c'est le fameux papillon qu'on n'a pas trouvé la dernière fois. Comme c'est gentil de passer me voir, mon ami le professeur Fig m'a vanté votre ingéniosité. C'est trop aimable. Ça m'a pas donné de détails, mais il m'a dit que vous aviez trouvé un livre très bien caché. Très, très bien caché. Je me demandais si vous accepteriez de vous charger d'un petit travail d'investigation. Dis toujours ? Bien sûr, monsieur Ollivander. Ça pourrait me plaire. Magnifique. Voyez-vous, il y a environ un siècle, une baguette en bois de pommier, avec un cœur d'aile de fée, a disparu de cette boutique. Ma grand-tante soupçonnait un étudiant nommé Richard Chouka. Il était assistant ici avant de disparaître. Richard Chouka ? Comme l'oiseau. D'ailleurs, il passait son temps dans la volière de Poudlard. Nous avons cherché là-bas, bien sûr, mais nous n'avons pas trouvé de baguette. Je n'ai pas encore été à la volière. Tu m'étonnes. Oui, je sais, je sais. Si je peux t'aider, je t'aiderai. Euh, alors... Ici, on a fouillé pas mal de choses. La carte du monde, ça me dit qu'il y a une quête quelque part. Mais où ? Oh la vache ! C'est gigantesque ! Bref, euh... C'est une quête quelque part, mais ça ne me dit pas où. Carte de Poudlard. Alors par contre, on a deux quêtes à Poudlard. Et ça, ça m'intéresse. Avant de faire la quête principale, on va faire les petites quêtes annexes. Si ça veut bien charger un jour. Bon, il faut toujours que je retourne à se faire d'aigle ou si j'ai des jetons en bois mais dessus. Wouah ! Non, là, il est là, là. Bon, alors c'est un endroit où j'ai déjà été en off. Je me suis promené un peu et tout. Voilà, donc là, il y avait des choses à prendre et tout. Et là, vous avez donc les fameux sabliers des maisons où s'entassent les points que vous gagnez de votre maison. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que tu veux encore ? C'était un cours intéressant. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. J'étais pourtant sûr que tu m'aiderais. Non. Je suis ravie d'avoir évité les ennuis. Sharp a l'air très énervé après toi. Il aboie, mais ne mord pas. Je crois qu'au fond, il a un certain respect pour ma fibre artistique. Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Oui, c'est sûr. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. C'était ça, taquette ? Attends, je ne comprends pas. Tu m'as appelé, Garrett ? J'espérais que tu voudrais te racheter. Après tout, tu ne m'as pas rapporté la plume de fossifère en cours de potion. Tu comprends ? J'aimerais créer une boisson inspirée des Fizz Whizbiz, mais il me manque un ingrédient clé. Comment tu peux trouver le temps de faire tout ça et tes devoirs ? Je fais les deux depuis cette année. Je m'en sors très bien. Bon, je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whizbiz, ce sont les dards de Billywick séchés. Apparemment, il y en a en stock dans la cave de Honnéduc. J'irai bien moi-même, mais ma tante Mathilda m'a à l'œil. Elle préférerait que j'accorde plus d'attention aux cours de potion qu'à mes concoctions. J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret vers la cave de Honnéduc et me récupérer des dards de Billywick séchés. Mais c'est du vol ! Je ne sais pas, Gareth. Un passage secret vers une cave ? C'est sûrement interdit. Pas du tout. Ce passage est tout à fait autorisé. Si je le pouvais, je l'emprunterais moi-même. Le passage est caché derrière la statue d'une sorcière borgne, dans le couloir du troisième étage. Touche-la avec ta baguette et dis « Dicendium ». Je vais voir ce que je peux faire, Gareth. Très bien. Si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier. Je pourrais peut-être convaincre Ramide de m'aider avec mes devoirs de potion. Comme ça, ma tante me lâcherait un peu la bride. Bon, c'est du vol. Mais bon, c'est un passage secret. Je dois apporter ces dards de Billywick séchés à Gareth pour qu'il puisse finir sa dernière concoction. Une statue de sorcière avec un soleil devrait être facile à trouver. Attendez, attendez. En tant que je n'ai pas fait. Alors, voyons. Quatre et deux, six. Ok. Il me faut la même tête, j'ai l'impression. Voilà. Et par contre, là, t'il est où ? Pardon. Alors, je cherche une clé, je cherche... La deuxième planche de Lily. On dirait la statue que je cherche. C'était quoi, le mot de passe, déjà ? Dissendium. T'inquiète pas, j'ai l'en tête, mais c'est pas ça que je cherche. Reveillon. Ah, il est là. Ok, alors, maintenant, je sais que tu es là. Il faut que je regarde les chiffres, parce que j'ai complètement zappé les chiffres. Ah, ça fait six, c'est six. S'il faut cinq, un, deux, trois, quatre. C'est vrai que c'est le sort de crabe. Le sort de crabe, le sort de crabe. Voilà. Je pense que c'est ça. Sinon, il faudra que je recalcule le premier. Il faut que je trouve la clé aussi. Ah. Ah, ben non, là, c'est zéro. Mais, oh ! C'est pas la première fois que tu as fait ça. Je vais ouvrir la porte et ça me valide ça tout seul. Voilà. Une écharpe. Une énorme table décorée. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais trouver la clé. Je l'ai entendue, mais je ne la vois pas. Ben ouais, mais un, ouais, mais qui est où ? Elle est là. Colimaçon, quelle horreur d'un jeu. Non. Ça, c'est où je dois aller. Ok. Allez, 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 allez. J'ai tellement cru. Ça, c'est chiant aussi. Je n'ai pas de réflexe de serpent, moi. Ça y est. Quelle horreur. Alors. Dissendium. Dissendium. Alors, c'est bien que les passages secrets de Poudlard servent réellement dans le jeu. Et pas que dans le film. Ça, je trouve ça super cool. Ça, c'est pas un problème. Ce sort, il est monstrueux. Mais il ne sert pas vraiment dans le jeu, c'est rare. Je trouve ça un peu dommage. On dirait que ça a marché. Ouais. Il n'y a pas de loot. Réveillon. Si. Bon, manteau rouge. Qui a l'air mieux que ce que j'ai. Alors, on va jeter un petit oeil à nos vêtements. Plusieurs petits trucs, je trouve. On va voir ce qu'on a débloqué aussi. Pas encore, hein, tout ça. Ah, c'est pour ça qu'on a débloqué ça. Oh, ça, c'est cool, ça. Ça, pas encore. Les combats. Présistance au pouvoir des gobelins. Ouais, ça, ce sera cool aussi. Ok. Il y a la seule sur-demande. Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais ça, ça va être vachement sympa, je trouve. Ok. Ça, on s'en fout. Les chapeaux. Oh, le haut de forme. Bon, je ne laisse pas ça sur le personnage. Mais c'est cool, c'est cool. Pardon, alors c'est ça. C'est vraiment bon. Par contre, ça, c'est mieux. En offensif, en plus. Il y a rien derrière moi. Ah, là, c'est... Ah, les petits coffres bien cachés, hein. Les charpes forestiers, ok. On s'en tape. Ce château ne cessera jamais de m'étonner. Ah, ben, ça, ça se ramasse. Allez, cours, croutard, cours. Oh, ça sent les ennuis. Ça sent les araignées. C'est un petit coffre qui va bien. Oh. Bon, et ça, ça doit être la sortie, alors. Il faut que j'explore encore ça, là, en face. Ah, ou alors c'était par là. Je dois trouver un moyen de traverser. Je vous avoue, du coup, je ne sais plus par quel côté passer, parce que... Il y a des tonnes de chemin, en fait. Oh, il y a des poissons. On ne peut pas pêcher. Ah, là-bas, il y a des choses. Ah, il y a des choses de partout à explorer. C'est impressionnant. Il y a des grenouilles de partout. Allez, nage, ma belle. Alors, on ne va pas passer par là. On va regarder vraiment ce qu'il y a par là, du coup. Si elle veut bien. Et ça me ramène là. Ok. Ok, ok. C'était juste pour tourner en rond. C'est vrai que le vol fil se perd très, très vite. Ok. C'est étonnant qu'il ne nous ait pas fait combattre une araignée ici. Ah oui pardon. Quel portrait ? C'était un tableau de portrait ? Un portrait c'est un tableau chez moi. Un tableau supplémentaire. Peut-être un nouveau skin. On va regarder ça tout de suite. On a eu pas mal de vêtements quand même ici. 45 en offensie. Bien sûr que je t'équipe. Mais j'aimerais te mettre dans l'autre sens. Et c'est ça que j'arrive pas à faire. A lui changer le sens. Alors si vous savez comment on fait dans les commentaires, dites le moi. Moi je ne l'ai pas trouvé. Et je vous avoue que ça m'énerve un peu. C'est une tenue cerf d'aigle. Wouah ! C'est cool aussi. On va jouer un peu comme ça. Elle va bien avec la tenue en plus. Ah j'aurai toujours des capes. J'adore les capes. Salut Poupard ! Alors Harry était passé par là aussi. Mais ce qui me dérange dans cette histoire, c'est de devoir voler au Niduc en fait. Je préférais lui acheter et... Regardez-moi ce coffre. Je sens le chocolat d'ici. Bon, où est-ce que je peux trouver les dents ? Ouh ! Un nouveau chapeau ! 39 en défense. Et arrive-moi ça. C'est pour Garrett. Ça c'est pour ressortir. C'est pour ça que je voulais faire et c'est moi. C'est plus rapide. Il m'a quand même fait voler des darts. Mais c'était cool de se faire un petit passage secret. Il y en a tellement dans le jeu. Je suis très content que tu sois très enthousiaste. Tu les as trouvés ? Incroyable. C'est génial ! J'ai hâte de commencer. Merci encore. Je te dirai quand j'aurai terminé de préparer ma première cuvée de fils-ouis-bière. Ça me va. Ballon de crudich. Alors, voyons voir. J'ai encore une quête annexe ici. Il a du clocher. Ah non, c'est dehors. Ça c'est cool parce qu'on ne lui va pas souvent. On va passer par là. J'aime bien tout ce qui se passe en extérieur. Parce qu'on découvre toujours des choses aussi. Dans le château aussi, on découvre tout le temps quelque chose. Mais ce n'est pas pareil. Ah, mais je m'étais entraîné ici avec action. Oh non, ne me dites pas que c'est un défi encore. Et c'est un défi. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je te défie au plateau d'attraction. Je pense qu'il est temps que tu te mesures à un vrai adversaire en dehors des cours de sortilège de Ronan. Le plateau d'attraction n'est pas qu'un jeu. C'est un duel de compétences. Ça met les sorciers et les sorcières à rude épreuve. Qu'en dis-tu ? J'ai pas tellement de choix. D'accord, c'est parti. Fantastique. J'aime pas ça, mais bon. Le plateau d'attraction. Un jeu en constante évolution. Action. Le souci que j'ai, je ne sais plus comment on arrête le sort. D'accord, et pourquoi... C'est surtout que je disais celui-là du milieu à l'origine. Tout est dans le poignet. On le refera, c'est pas... Ah voilà, ok. Ça y est, maintenant je vous rappelle comment ça joue. Alors c'est pas grave, on va perdre ce duel. On essaiera de réussir. Essaye de battre ça. Ah bah là, je suis mort, hein, mec. Et verser sa boule à lui, pas la mienne, pas la mienne, pas la mienne, pas la mienne, pas la mienne. C'était un coup magistral. Quoi, j'ai gagné ? J'ai gagné ! Ah ouais, il... Prodit point. Ok, si tu veux faire la revanche, maintenant je sais comment on fait. Si j'avais su, j'aurais parié quelques galions sur cette manche. Tu veux réessayer ? Yes. Je veux bien recommencer. Bien. Tu as besoin d'entraînement. Exactement. C'est entièrement vrai. Allez, stop, 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 stop. C'était un coup magistral. Euh, ouais, pas ça. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Tout est dans le poignet. Doucement. Voilà. Juste un coup de chance. C'est possible. Ça, c'était dangereux. Bah, théoriquement, j'ai gagné déjà. Score parfait. Eh, une fois que vous... Une fois que vous avez... Que vous vous rappelez comment on lance et on arrête le sort, surtout. Surtout comment on l'arrête, c'est facile, hein. C'était un coup de chance. Voilà tout. C'est ça. Soit avec ses... Moi, j'ai perdu. C'est pas grave, mec. Allons, Léandre. Inutile de s'énerver. Très bien. Tu as du talent. Plus que moi, en tout cas. Je vais dire aux autres que tu es apte à continuer. Les autres ? J'ai perdu sept manches d'affilée contre Samantha Dale. Les autres du plateau d'attraction ont dit que si tu ne me battais pas, c'est que tu n'étais pas de taille pour eux. Ne baisse pas les bras, Léandre. Continue de t'entraîner et tu t'amélioreras. Tu as sûrement raison, oui. Je vais dire aux autres que tu as passé l'épreuve et que tu l'as réussi. T'es gentil. Oh, la belle habite. Alors. Ça me dit qu'il y a une quête dans le monde, mais où ? Elle est là. Oh, elle est loin. On y va. On va essayer de se faire cette dernière quête. On fera une vidéo un peu plus longue, mais ce n'est pas grave. On est bien dans Outgard Legacy. Je vais t'ouvrir quelque chose, moi, tu vas voir. Du loot. J'ai un pignon. Wouah, c'est chouette. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai besoin de ces champignons, mais je commence à en avoir pas mal. Ça m'effraie, cette histoire. Il y aura peut-être Mr. Chang. Ne faites pas attention à moi, les hiboux. Il y a de la merde partout. Ah, j'enlève tout. J'avais trouvé une, mais... J'ai trouvé quelques statues de chouka. Il reste celle-ci. Je ne veux pas rien faire. Des perchoirs vides. Peut-être adaptés à des choukas. Ou à des statues de choukas. Ah, donc... Ah, mais il faut que j'en trouve combien. Ah. Euh... Hiboux de Poudlard. Les hiboux de l'école et les hiboux de compagnie des élèves vivent dans la volière de Poudlard. Il est conseillé de l'explorer avec prudence en se méfiant des fientes de hiboux et des squelettes de souris régurgisées. Ouais, on appelle ça des pelotes. Il me manque au moins deux... Deux choukars. Ah, il y a un truc en hauteur en plus. Ah, je n'ai pas vu. Oh, il y a une page. Attendez, je monte. Vous savez, je n'ai même pas remarqué qu'il y avait une échelle, les amis. Je ferais mieux d'aller voir un peu plus haut. Il y avait une page de livres, c'est ça qui m'intéresse. Il y a un mot aussi. Ok. Hum, une carte. Elle ne semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Action ! Pas de statue par ici. Ah, vide. Léviotos ! Actio ! Je dois continuer de chercher. Un beau cadeau de bienvenue. Pas de statue par ici. Je vais prendre ça, merci. Oh, vide. Je dois continuer de chercher. Je crois que j'en ai vu une tombée. Pas de statue par ici. Est-ce que j'ai tout eu ? Action ! Ça me va très bien. Bon, ça devrait être bon, je pense. Mais, c'est pas la quête que je comptais faire. Donc, en fait, on va récupérer les loots, mais... Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour finir la quête. Mais, mais, c'est pas la quête que je voulais faire. La quête que je voulais faire, c'était la quête des deux amants, là. Du coup, ça me bloque un peu. Non, c'est... Journal des quêtes. Clique du dédale. Ah bah... Bah, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Oh, il en a perdu la tête, dis donc. Serait-ce possible ? Quelqu'un aurait enfin résolu mon énigme ? Je vous félicite. C'était pas dur. Bonne nouvelle. Si vous avez quelque chose à cacher, vous avez trouvé l'endroit idéal. Richard Chouka, pour vous servir. Richard Chouka. Monsieur Ollivander avait donc raison. Il veut retrouver la baguette de sa famille. Par Merlin. J'avais oublié cette baguette. Je vous assure que je ne l'ai pas sur moi. Je suis à peu près sûr de l'avoir lâchée quand j'ai perdu la tête dans cette grotte. Oh, pourquoi ai-je suivi cette carte ? Quelle carte ? Oh, c'était une bêtise. Je l'ai trouvée sur de vieilles pages dérobées par Peeves. Je voulais impressionner une fille, mais... Ça, c'est une autre histoire. Donc, vous avez volé une baguette, puis suivi une carte indiquée sur des pages dérobées à Peeves, et c'est ce qui vous a mené à votre perte ? Résumé comme cela, c'est encore plus absurde. Mais oui, pourquoi tant d'intérêt pour une vieille baguette ? C'est Ollivander qui s'y intéresse, pas moi. Ce que je veux, ce sont les pages. Pourrait-elle se trouver dans la grotte avec la baguette ? Sans doute. Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite, je me ferais un plaisir de vous emmener là-bas. Pas de soucis. Si c'est la seule façon de récupérer ces pages, je vous rejoindrai là-bas. Si la vue de... Eh bien, de mon squelette décapité ne vous gêne pas. La baguette et les pages sont à vous. Ok, ça me va. Eh bien, écoutez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Vous pouvez également me suivre sur mes autres chaînes YouTube ou mes réseaux sociaux. Je vous mets tout ça dans la description. Et nous, on se retrouve très très vite pour la suite des aventures de Hot Gare Legacy. Bye bye les amis et portez-vous bien.